Générique ... L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 10 mars à 20h30, le concert d'Astrée. Paris est devenu un centre de facture instrumentale célèbre et attractif, avec l'arrivée en France en 1770 de Marie-Antoinette, future reine de France et elle-même harpiste. Elle incite la cour à suivre son penchant pour l'instrument, qui devient indissociable de l'engouement des Français pour le genre de la romance. À côté d'instruments de prestige réservés à l'aristocratie et dont les prix atteignent des sommets, une harpe peut-être plus coûteuse qu'un clavecin à deux claviers, on trouve aussi des instruments plus simples, sans doute destinés à des gens moins fortunés, dont les musiciens eux-mêmes, mais seules les harpes ornées de beaux décors ont été conservées. Lors de ce concert, Jocelyn dominait à la flûte et Virginie Taret à la harpe, vous présenteront un programme autour du répertoire pour harpe de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr Bonjour et bienvenue dans l'édition du 9 mars de La Chapelle Info. Un spectacle d'hypnose vraiment bluffant à l'espace Mandela avec Antoine Morphée. L'espace Mandela affiché complet ce samedi 24 février pour le spectacle de l'hypnotiseur Antoine Morphée. Certains étaient venus sceptiques et d'autres curieux. Il faut bien avouer que ce spectacle organisé en deux parties en a laissé plus d'un perplexe. Un principe de pied totalement raide, totalement rigide. On peut l'applaudir bien fort. Attention, dès que je dis lecture, vous y allez à fond. Attention, lecture ! Allez, on y va ! Et au cours de trois, vous allez vous réveiller. Un, deux, trois, réveillez-vous ! Pour convaincre ceux qui hésitaient encore lors de la deuxième partie, c'est la salle qui fut mise à contribution. Et là encore, plusieurs personnes se sont retrouvées sur la scène obéissant à la voix d'Antoine Morphée. Tel confort que vous avez décidé de participer au championnat du monde de bodybuilding. Alors vous mettez de l'huile sur votre corps pour faire briller les muscles. Mettez de l'huile. Faites briller les muscles. Et vous allez défiler devant le public pour montrer vos plus belles poses. Allez-y ! Alors l'hypnose, c'est un état naturel que toute personne est capable de vivre au quotidien. C'est-à-dire que quand on est absorbé dans ses idées, par exemple, si on est en train de lire un bouquin et qu'on a lu une page, on se rend compte qu'il faut recommencer parce qu'on a perdu le fil de ses idées. C'est déjà une forme d'état d'hypnose. C'est quelque chose qui est possible d'induire à travers des techniques. Ça s'utilise dans le milieu médical, dans le milieu paramédical pour l'hypnothérapie aussi et enfin pour le spectacle. Alors la, entre guillemets, réceptivité à l'hypnose est individuelle. C'est une sensibilité qui est propre à chacun. Tout le monde est hypnotisable, mais à des degrés différents. Donc là, en spectacle, je suis obligé, pour aller vite et pour que ce soit spectaculaire, justement, de prendre les gens les plus sensibles. Mais si on prenait le temps et on adaptait les techniques, on aurait un pourcentage bien plus important de personnes hypnotisées. Ce spectacle était organisé en partie pour l'amicale du personnel communal. Vous aurez probablement reconnu certains de ses membres qui n'ont pas hésité à tester les compétences d'Antoine Morphée. Rassurez-vous, à la fin, tous les cobayes ont bien repris leurs esprits, ravis d'avoir participé à ce spectacle dans la joie et la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501